mes chers amis passionnés comment allez vous j'espère que ça va je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle montre un véritable plaisir et un petit peu un petit peu particulier aujourd'hui ce que figurez vous que je vous parlez d'une montre quartz c'est jamais arrivé depuis le début des vidéos depuis le début de des articles que j'ai pu faire sur sur rotexon ou alors sur le tout premier site en 2011 mais il y a un début à tout et il y a plusieurs raisons pour laquelle j'ai souhaité vous parler de de cette montre quartz que je vous présente dans quelques secondes la première c'est que c'est une toute nouvelle maison française je pense que ça vaut le coup du coup de les mettre un petit peu sur le devant de la scène au travers de cette vidéo la deuxième raison c'est que le rapport qualité prix de cette montre je le trouve assez efficace la montre en elle-même assez efficace et la troisième raison c'est qu'en cette période un peu particulière du du covid 19 les différentes maisons horlogères en fait qui ont choisi de de mener les actions de d'aller un peu au combat sur ces différentes choses ou d'aider le personnel soignant le corps médical les hôpitaux etc il ya beaucoup de grandes maisons comme lvmh qui ont choisi de mener différentes actions on parle aussi de frédéric constant qui qui a fait plusieurs choses et c'est excellent au garde en fait qui est la maison dont je vais vous parler aujourd'hui a choisi également à son malgré en fait sa récence sur le marché parce qu'il va y viennent vraiment d'arriver de mener une action au travers d'un d'un de son prix je vais vous en parler tout à l'heure d'ailleurs restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura un petit une petite surprise un petit cadeau pour vous voilà donc c'est ce sont les c'est une des raisons qui a fait que j'ai voulu vous parler de cette cette montre aujourd'hui donc sans surprise c'est ce que je viens de révéler le le nom aujourd'hui je vous parle de garde qui est une nouvelle maison et elle est ici cette petite montre voilà donc c'est là au garde le premier modèle de la maison je dispose de cette de cette version là donc qui est très très jolie qui est très très réussi on en parle dans dans quelques secondes nouvelle revue vidéo maison au garde modèle quartz rapport qualité prix tout à fait intéressant c'est tout de suite nous y voilà la première chose dont je voulais vous parler au sujet de cette montre au garde c'est son packaging le prix de cette montre avec tout ce que tout ce que ça comporte en fait est de 249 euros pour sa version avec un seul bracelet je trouve que ce prix est tout à fait tout à fait raisonnable et j'ai eu le la bonne surprise de recevoir le le modèle à 149 euros le packaging en fait je l'ai trouvé extrêmement soigné au regard du prix donc vous disposez d'une d'une boîte comme celle ci dont le format est plutôt intéressant un petit un petit leaflet à l'intérieur avec avec un petit message qui vous présente justement le principe de cette montre le principe effectivement c'est que la montre est mixte ça c'est tu quelque chose d'extrêmement important c'est une pièce qui a été dessinée pour un portée unisexe qui du coup vous permet donc de d'interchanger la montre et de disposer finalement de de plusieurs styles au travers de plusieurs bracelets donc on nous explique en étape une deux trois le système de changement de brasse mais bon qui n'est pas exclusif à hogar d'un bien entendu je pense que c'est jean le coultre qui a qui a travaillé dans un premier temps ce type de bracelet sur les sur les reversos si je ne me trompe pas voilà un petit peu d'éléments sur la partie la partie community management 2020 spirit voilà donc une maison 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 parisienne ensuite dans packaging on dispose d'une donc la montre est disposée sur cette sur cette partie là du cadran enfin du du boîtier de la boîte elle était disposée ici sans son bracelet et ensuite donc on a un message ajustez mon bracelet et vous me sublimez ainsi avec élégance marquons ensemble la tendance voilà petite petite phrase assez sympa un micro poème et vous disposez en fait à l'intérieur de ce packaging d'une trousse qui est ici et qui est brandé un hogar qui pareil qui fait le travail un sans trop de soucis qui est destinée finalement à arranger en fait vos bracelets pour pour votre montre là voilà donc j'ai trouvé ça plutôt plutôt bien joué dans la mesure effectivement le concept de cette montre unisexe c'est de d'intervertir les bracelets on va le voir ensemble d'intervertir les bracelets pour finalement disposer d'une montre au fil des envies et des saisons des tenues plus ou moins plus ou moins féminine ou plus ou moins masculin je trouve le concept plutôt plutôt intéressant et plutôt bien joué alors je vais enfiler un petit gant je vous demande trois secondes l'instant patience musique d'ascenseur la voici hop voilà donc la montre au garde est ici donc vous voyez aller elle est relativement relativement simple en termes de d'esthétique c'est très bien ça vous permet justement de l'associer avec un maximum de maximum de tenue une rapide overview un rapide rapide aperçu de la pièce je vous faire un petit un petit 360 voilà de cette manière là donc le le dos on est sur une épaisseur qui est tout à fait tout à fait intéressante voilà tout à fait intéressant j'ai pas essayé j'ai essayé de pas aller trop vite comme ça le caméra peut faire son job voilà donc là on est sur un bracelet donc un des bracelets en cure véritable avec le logo à au garde qui sur sur la tête du bracelet vous avez donc un cadran on en parlera tout à l'heure cadran noir et ensuite une boucle boucle ardillon qui est qui est logoté logoté au garde également voilà montre montre très comment multi style voilà elle est vraiment 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 adaptable à pas mal de tenues donc c'est la simplicité qui permet ce genre de choses simplicité de son design on va parler dans un premier temps de la mont dans sa dans sa globalité donc c'est une pièce qui fait 38 mm on est sur un diamètre qui qui n'est pas trop grand pas trop petit bon moi j'ai l'habitude de porter des pièces qui sont assez assez importantes mais j'ai beaucoup de pièces vintage qui sont qui sont pas très loin d'ailleurs je peux je peux vous en montrer quelques-unes des des vulcains dans un diamètre assez petit des radeaux aussi qui sont dans des dans des diamètres diamètre minimes et j'en ai d'autres mais qui sont pas forcément à côté de moi maintenant merci le confinement donc le boîtier donc de cette au garde fait 38 mm on est sur un boîtier en acier la montre existe également en dans je vous présenterai quelques photos bien sûr je vous en présente là maintenant voilà en pvd or rose et puis en acier pvd or rose sur sur une autre un autre modèle avec différentes couleurs de cadran systématiquement plutôt très 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 bien travaillé une seule taille donc 38 mm on va chercher du coup ce côté unisexe d'où le principe des bracelets interchangeables qu'on va constater et qu'on peut voir ici à le système de bracelet qui au fil justement des différents bracelets vous allez chercher une féminité ou une masculinité plus ou moins plus ou moins importante mouvement quartz nous en parlerons tout à l'heure sur un mot un modèle donc à 149 euros ensuite vous avez des packs qui inclut des bracelets cuir ou des bracelets en caoutchouc on en parlera également tout à l'heure voilà pour le la montre dans sa globalité le concept 1 de garde c'est effectivement de prôner cette simplicité et 7 7 aspect unisexe qui finalement invite à jouer sur cette notion de bracelet à switcher sur les bracelets pour éventuellement partager le la montre en fait avec avec sa moitié je trouve le concept tout à fait intéressant je trouve vraiment que c'est une bonne idée voilà le jeu de bracelet sur l'horlogerie est quelque chose d'extrêmement connu un les marques et qui qui bénéficient le plus de ce jeu de bracelet sont sans trop de surprises paneraille et baleine rose qui ont vraiment vraiment dans un premier temps enfin ont été les premiers à surfer sur cette notion de switch de bracelet après l'arrivée du caoutchouc chez hublot il ya eu beaucoup de beaucoup de jeux sur sur cette partie de la montre et le marché du bracelet aujourd'hui est en plein essor donc c'est plutôt une bonne idée alors le boîtier de cette montre on en parle et c'est important c'est un boîtier coussin donc ouverture de 38 mm avec un boîtier coussin le boîtier coussin est très très important dans l'horlogerie il représente finalement une à un équilibre parfait entre le carré qui lui déjà est parfait et le cercle qui est parfait également donc on est sur une forme qui finalement en termes d'esthétique de confort et de d'accroche est plutôt une valeur sûre et c'est la promesse du coup de de garde de d'utiliser cette forme de coussin cher à l'horlogerie cher à d'autres marques également pour pour travailler sur sur ce premier design de cette première pièce on connaît des coussins qui sont très 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 importants en termes de design horloger on a notamment les les drivers chez vacheron constantin où on a également les les radiomirs toutes les toutes les radiomirs un chez chez panerail on a beaucoup de maisons comme ça qui utilise le boîtier coussin aux gardes a choisi de travailler un boîtier coussin donc en alors on parlera pas dommage mais en tout cas dans s'inspirant des grandes maisons on parlera tout à l'heure du cadran également mais très très belle très très belle très très belle réalisation ça nous permet effectivement d'aller attraper en quelque sorte le décode de l'horlogerie mais on reste sur une valeur en fait deux pièces 149 euros c'est plutôt assez intéressant autre élément important le verre qui est un verre minéral on est sur une pièce qui est entrée de entrée de marché donc on est notamment sur un verre donc une minérale donc il n'est pas anti rayures j'ai l'habitude moi systématiquement de parler de verre saphir donc ça a du charme parce que c'est quand même une ça a quand même un reflet qui est différent on s'approche du verre pur et il ya une transparence qui est tout à fait agréable et la montre n'a pas à rougir d'avoir ce d'avoir ce verre là un cadran noir mat vous pouvez le constater assez facilement avec des aiguilles qui sont qui sont polies et on a un contraste en fait dès lors où la lumière se parcourt un petit peu le cadran on a un contraste sur les aiguilles voilà que vous voyez un petit peu ici on a un contraste sur les aiguilles qui est tout à fait intéressant la tige couronne à la couronne pardon qui reprend donc hop le beau de le logo de garde je vais faire mise au point sur quelques instants donc la tige couronne qui reprend le reprend le logo c'est assez assez intéressant en tout cas ce qu'on appelle ce qu'on va appeler une baisse practice dans le design d'horloger c'est effectivement de reprendre le logo là c'est fait il n'y a pas d'erreur on va effectivement chercher les codes et les raccourcis graphiques et esthétiques des grandes maisons je trouve que c'est plutôt bien fait au niveau des bracelets c'est une partie très importante de de la maison et du concept garde vous l'avez compris c'est que c'est le bracelet qui vient en fait donner la touche de féminité féminine touche féminine ou masculine au boîtier qui lui reste inchangé et qui était vraiment dessiné pour être unisexe donc vous disposez d'une d'une série de dix couleurs de bracelet bracelet en silicone souple et bracelet en cuir donc là ici c'est un bracelet bracelet en cuir véritable bracelet en cuir véritable qui est pareil qui est bien manufacturé pas de pas de souci on n'a pas voilà je l'ai porté quelques jours il n'y a pas il n'y a pas de problème pas trop pas de souci au niveau du confort de portée peut-être que le la le pied est un petit peu court j'arrive sur cette partie là au niveau du bracelet j'ai pas un poignet très important donc il existe peut-être des bracelets plus longs sans quoi effectivement on pourrait en tant que en tant que monsieur arriver à très vite en fait au bout du bracelet on manquerait un petit peu de confort donc voilà j'ai trouvé que le bracelet était un petit peu court donc le côté unisexe doit être un peu compliqué à travailler au niveau des au niveau des straps on peut on peut comprendre donc le jeu de bracelet c'est quelque chose de très important et cette pochette dont on a parlé qui du coup permet de stocker vos bracelets encore une fois c'est je trouve que c'est plutôt une une excellente idée alors on va parler un petit peu du mouvement et ensuite on terminera sur enfin poursuivra sur sur le cadran et sur le design global de la montre et on verra vite pourquoi le mouvement que c'est un mouvement quartz du coup une pièce qui tourne avec un un mouvement quartz au niveau des fonctionnalités on s'arrêtera à l'heure et à la minute ce qui est ce qui fonctionne bien avec le cadran de toute manière on va encore prôner cette simplicité dans le design et le fonctionnel de la pièce en fait vient offrir un design effectivement qui est très simple qui fonctionne donc on s'arrête effectivement à un seul modèle un seul cadran un seul diamètre on est dans la simplicité avec heures et minutes le mouvement est un mouvement miota donc un mouvement miota 20 25 qui a le mérite effectivement d'être extrêmement stable c'est un tracteur un du quartz de toute façon pas de souci de ce côté là on n'est pas sur une mouvement suisse encore une fois le prix de la pièce qui est je le rappelle en moyenne de deux 149 euros nécessite effectivement de disposer d'un mouvement qui ne soit pas un mouvement suisse sinon c'est tout simplement impossible cela étant ça reste un excellent mouvement qui qui fait ses preuves qui a fait ses preuves qui est assez assez robuste et qui témoigne du coup d'une d'une stabilité à plus ou moins 0 67 secondes de décalage sert que la montre peut témoigner éventuellement de plus 0 67 secondes ou moins 0 67 secondes en une journée ce qui est tout à fait tolérant pour une montre qui en plus n'affiche pas les secondes donc je pense qu'on est pas mal donc ça c'est plutôt c'est plutôt intéressant on va parler maintenant du design j'ai porté cette montre quelques quelques semaines avant de faire la revue vous savez que c'est ma c'est entre guillemets ma méthode j'estime qu'il faut porter une pièce avant de avant de d'en parler surtout quand on est amoureux de l'horlogerie on en parle avec en connaissance de cause ou en tout cas on essaye de le faire au maximum donc j'ai porté cette pièce longtemps à longueur de journée et je fréquente d'autres passionnés vous imaginez bien le premier retour évidemment je sais que vous y avez pensé c'est mon dieu plus ou moins par un mondial positif ou négatif je ne sais pas mais en tout cas le le parallèle avec le design d'une autre maison italienne de 1865 dont que je collectionne particulièrement est très très souvent mis en avant la simplicité aussi la typographie d'une maison qui est très proche notamment du milieu de l'aviation qui est également une maison de naissance française voilà je veux parler de panerail et de balenros voilà les les parallèles ont été faits systématiquement très très rapidement notamment en raison de ce design de de l'esthétique de la pièce la simplicité du cadran la forme des aiguilles l'aspect l'aspect du luminova sur la couleur des index etc on est effectivement sur des codes des grandes maisons d'horlogerie de montres de luxe qui qui sont extrêmement enviés par les collectionneurs et donc naturellement c'est plus ou moins apprécié par par certains évidemment ça se comprend on est effectivement sur des codes de l'horlogerie qui fonctionne très bien et qui au demeurant quoi qu'il en soit vont faire de cette petite montre une véritable une véritable bonne surprise en termes de de porter c'est à dire que c'est extrêmement agréable de porter cette pièce je pense que pour une personne qui un n'a pas forcément la possibilité de de prioriser des achats type radiomir ou type nouvelle lumineur doué chez chez panerail ou alors des baleine ross etc on est sur une montre qui peut vraiment vraiment contenter un amoureux de montre qui pour le coup n'a pas l'envie la possibilité ou quoi que ce soit de dépenser plusieurs milliers d'euros donc je trouve que c'est plutôt une une belle idée c'est une pièce réussie donc ça ça le mérite vraiment de fonctionner moi c'est une pièce que je vous recommande si toutefois vous voulez faire un cadeau si vous voulez vous faire un cadeau ou faire un cadeau c'est vraiment 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 une pièce qui plaît beaucoup 38 mm ça marche très très bien voilà donc je félicite la maison aux gardes c'est audacieux au niveau du design bien évidemment on dit souvent qu'être contesté c'est être constaté donc là voilà ça va aller vous inquiétez pas ça reste une très très belle pièce et moi je suis très très content de l'avoir testé et celle ci j'en suis même propriétaire donc vous voyez je suis assez content voilà pour cette revue cette première revue destinée à une montre quartz qui pour le coup je le répète fait très bien son travail on est sur une montre qui coûte 149 euros on est sur un packaging qui est tout à fait satisfaisant sur une qualité qui est tout à fait satisfaisante et une maison qui est engagée je vous en parlais tout à l'heure aux gardes en fait au travers de de sa politique de prix sont on va parler de business model mais en tout cas de sa sa politique de prix à différents différents points donc le modèle en fait le premier modèle est à partir de 149 euros ensuite vous avez un acier sur bracelet silicone donc c'est 149 euros ensuite l'acier sur bracelet cuir qui est celle ci donc à 159 euros ensuite vous avez un modèle en pvd rose sur silicone à 159 et pvd or rose sur bracelet cuir qui est à 169 les bracelets sont à 25 euros et les bracelets cuir sont bracelets caoutchouc pardon sont à 25 euros les bracelets cuir sont à 35 donc gamme de prix qui est tout à fait raisonnable je pense qu'effectivement on est sur une maison aux gardes qui est héritée d'un milieu de l'horlogerie donc c'est une maison qui n'est pas étrangère en fait au milieu de l'horlogerie donc ils savent exactement ce qu'ils font et je trouve que c'est plutôt intéressant de jouer justement cette connaissance sur une gamme tarifaire qui est autre que 1000 euros 2000 euros 3000 euros et j'en passe donc c'est très intéressant il existe en fait pour ce sujet du 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 covid j'en parlais tout à l'heure un engagement de la part de garde qui est plutôt très intéressant vous disposez en fait en achetant sur le site de garde vous avez la possibilité au travers d'un code que je vais vous donner maintenant qui va s'afficher là dans dans quelques secondes qui est donc aug stay home à ug stay home je vous l'écris là tout de suite vous avez la possibilité quel que soit le modèle que vous achetez de cette pièce en fait de payer la montre quel que soit le pack que vous choisissez à 99 euros plutôt que 149 ou 169 les bénéfices en fait associés la différence le delta et les bénéfices associés sont systématiquement reversés aux hôpitaux et voilà l'écosystème de l'aide en fait pour le pour combattre le covid 19 et je trouve que pour une maison qui vient d'arriver c'est juste canon on a des belles maisons inclus dans mon danger pour qui j'ai beaucoup d'affects comme frédéric constant qui joue déjà le jeu à aider à aider la population au travers de différentes actions on a lvmh qui fabrique des masques on a on a pas mal de maisons et on en a d'autres comme comme rolex ou patek qui sont immenses et on n'entend pas trop parler c'est assez bluffant c'est assez étonnant et à ce titre moi je voulais féliciter aux gardes en fait pour cette démarche donc utiliser ce petit code faites vous plaisir ou faites plaisir avec cette cette belle montre qui pour le coup fait un travail qui est tout à fait efficace voilà n'oubliez pas le code n'oubliez pas de vous faire plaisir n'oubliez pas de rester chez vous j'ai été ravi de vous présenter cette belle petite aux gardes qui est une belle petite surprise toute mignonne pour elle ou pour lui et je trouve que c'est vraiment une bonne idée voilà j'espère que cette vidéo vous a plu il y en aura d'autres c'est promis je m'y engage pas envie de dire ça je m'y engage c'est un petit peu politique mais voilà je suis motivé on y retourne plein de vidéos à très bientôt il y en a d'autres normalement elle s'affiche ici les autres vidéos à très vite